Lorsqu'ils font leur entrée dans l'histoire, les romains ont probablement déjà oublié la plupart de leurs mythes. Peu amateurs de fantastiques et ayant besoin de justifier leur nouveau statut de civilisation majeure, les romains ont déporté le matériel mythique de leurs dieux vers des personnages réels ou fictifs. On retrouve ainsi le schéma de la guerre entre les groupes de dieux germaniques Essire et Vanir dans la guerre entre les latins et étrusques d'un côté et les sabins de l'autre. De plus, le rayonnement culturel de la Grèce a conduit à l'identification des dieux romains aux dieux grecs, ce qui a définitivement modifié la tutelle de la plupart des dieux. Par exemple, Neptune était très probablement à l'origine un dieu des eaux douces, contrairement à Poséidon qui régnait sur les mers. Certains dieux ont même été oubliés comme Quirinus, qui était pourtant auparavant membre de la trinité dominante avec Jupiter et Mars. Malgré cela, les romains étaient très conservateurs en matière de religion et ils ont généralement conservé les rituels intacts même après avoir totalement oublié la fonction du dieu concerné. La comparaison de ces rituels avec les mythes d'autres peuples indo-européens a permis de retrouver l'identité de certains dieux romains. Tous les ans, le 11 juin, avait lieu la fête des Matralia. Deux rituels étaient pratiqués à cette occasion. Ils étaient réservés aux femmes libres mariées et n'ayant été mariées qu'une seule fois. Le premier rituel consistait à faire entrer une esclave dans le temple de la déesse Mater Matuta puis de la chasser par des gifles et des coups de bâton. Par la suite, durant le second rituel, les matrones prenaient affectueusement leur neveu dans leurs bras avant d'aller le recommander à cette même déesse. Mater Matuta est aussi connu pour avoir offert sa protection à Afourius Camillus, ou Camille dans les traductions françaises. Camille est un général romain, la carrière particulièrement longue est faite de nombreuses victoires obtenues à l'Aurore. Il meurt paisiblement de maladies durant ses vieux jours en retraite. Ces deux aspects lui sont exclusifs, les guerriers romains ayant tendance à mourir au combat et ne se battaient pas spécifiquement à l'Aurore. On peut donc dire que Camille était plutôt chanceux. Est-ce un hasard si le temple de Mater Matuta se situait à côté de celui de Fortuna ? Ushas est la déesse indienne de l'Aurore. Dans le Rig Veda, recueil de prières et hymnes, elle est tantôt invoquée au singulier, tantôt au pluriel. Ushas repousse les ténèbres comme un guerrier repousse ses ennemis. On peut faire un parallèle avec les matrones romaines qui chassent avec violence une esclave du temple. L'esclave, de basse extraction, représente alors les ténèbres et les matrones représentent les Aurores. On lit aussi dans le Rig Veda que les Ushas sont les femmes de l'Arya. Arya est le nom que se donnaient les hommes des peuples de langue indo-iranienne. Les Aurores ne sont donc pas juste des épouses, mais les épouses des hommes du peuple, ce qui est évidemment amélioratif. On peut là aussi faire le rapport avec le fait que les matralias étaient réservées aux femmes n'ayant été mariées qu'une seule fois, c'est-à-dire des femmes exemplaires. Le Rig Veda mentionne 13 fois un lien de sororité entre des divinités. Sur ces 13 occurrences, 11 concerne Ushas et dans 6 des cas, sa sœur est Ratri la nuit. Les deux sont mères du soleil ou parfois du feu, qui peut être sacrificiel. Ou bien alors, Ratri est la mère et Ushas s'occupe ensuite de l'enfant. Cette fois-ci, le parallèle avec le rituel romain est particulièrement convaincant. Les matrones, prenant leur neveu dans leurs bras pour le présenter, est une copie conforme de l'hymne indien et le schéma est beaucoup trop singulier pour qu'une coïncidence soit l'explication la plus probable. Le fait que Camille soit victorieux à l'Aurore sous la protection de Mater Matuta finit de confirmer que cette déesse représente l'Aurore. Les hymnes nous indiquent par ailleurs qu'Ushas est lié à Baga, le dieu distributeur de biens et de chances. Ce lien trouve une correspondance dans la proximité des temples de Mater Matuta et de Fortuna. Notons toutefois que Mater Matuta protège Camille comme une mère, donc avec fidélité, alors que Fortuna est plutôt une maîtresse qui change de favori au gré de ses humeurs. Finalement, le Rig Veda mentionne à nouveau Ushas dans les hymnes dédiés à Indra. Il punit avec violence la déesse qui rechigne à s'acquitter de son devoir. Ushas est en effet censé présenter son neveu le soleil chaque matin en l'emmenant au firmament avec son char, ce qui marque le début des rituels et sacrifices de la journée. Or en hiver, Ushas échange son char contre un chariot lent et elle tire au flanc. Et tu as accompli cet exploit, ô Indra, cette œuvre mâle de frapper la femme maléfique, la fille du ciel. La fille du ciel, Ushas pleine d'orgueil, toi, réellement grand, tu l'as brisée. Ushas effrayée s'était lancée hors de son chariot brisé quand le mâle l'a frappée. Passons sur l'aspect carrément macho de la prière et il s'agit véritablement d'une humiliation de la déesse qui était auparavant révérée. Evidemment, les hymnes adressés à Ushas n'en font pas mention puisque le dessin d'une prière est de s'attirer la bienveillance d'une divinité. Il est donc peu probable de trouver un rituel romain adressé à Mater Matuta faisant miroir à cet épisode. Durant les Ides du mois de mars, chaque profession défile dans les rues de Rome. Un corps de métier est cependant exclu, les joueurs de flûte ou Tibicine. Ceux-ci défilent le 13 juin, soit deux jours après les Matralia, lors des Queen Poitrous Minus Kulae, travestis en femmes et portant des masques. L'explication de ce rituel particulier est donnée par plusieurs récits divergeant légèrement mais qu'on peut résumer ainsi. Les joueurs de flûte, nécessaires à tous les offices religieux, quittent Rome suite à une vexation. Pour les faire revenir, un affranchi organise un grand banquet durant lequel les joueurs de flûte boivent avec excès. Durant leur sommeil, ils sont placés dans un chariot et ramenés à Rome. A leur réveil, ils sortent du chariot, humiliés. La comparaison avec l'hymne d'Indra est immédiate, où Shas tire au flanc par orgueil et les joueurs de flûte quittent Rome suite à une vexation, où Shas est humilié dans son chariot par Indra et les joueurs de flûte sont ramenés à Rome en chariot de façon humiliante. Dans un cas comme dans l'autre, les rituels religieux du jour ne peuvent pas commencer. Suivant les récits, l'humiliation est aussi due au fait que dans leur ivresse, les joueurs de flûte avaient revêtu des robes de femmes. Le masque est aussi parfois expliqué comme un moyen de cacher leur honte. Ce rituel est aussi l'exact opposé des matralia. Une esclave est introduite dans un temple où elle ne devrait pas être, les joueurs de flûte quittent les temples où ils devraient être, les matrones chassent l'esclave par la force, un esclave affranchi ramène les joueurs de flûte à Rome par la ruse. Après cela, les matrones assument le rôle de l'aurore en choyant leur neveu, tandis que les joueurs de flûte sont obligés de reprendre leur rôle d'accompagnateur d'iculte. On en vient donc à comprendre que si les matrones représentent les bonnes aurores qui chassent les ténèbres et choient le soleil, les joueurs de flûte représentent alors les mauvaises aurores qui mettent de la mauvaise volonté à la tâche. Leur travestissement en femmes serait donc une caricature des matrones. Nous avons retrouvé un pan entier de la mythologie romaine à travers deux faits suivant le même schéma qu'un mythe indien. Une influence aréale est bien entendu hors de question et pas seulement pour des raisons de distance. De tels emprunts concernent la forme en se préoccupant rarement du fond. Or, ici, la forme est totalement différente alors que le fond a été conservé précieusement. Il est croustillant de se dire qu'aujourd'hui nous comprenons mieux Mater Matuta que les romains il y a 2000 ans qu'il avait identifié au forceps à la déesse grecque Lecôté, déesse des mers calmes et protectrice des marins. Dans le prochain épisode, nous parlerons justement de divinités aquatiques.